c'est bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais montrer différentes astuces pour paramétrer vos applications sur un téléphone samsung et android d'ailleurs donc là vous avez donc déjà le choix des applications par défaut donc là vous pouvez choisir justement les les applications par défaut d'assistance d'assistants numériques de navigateurs normalement ça devrait être possible de changer un message de sms de téléphone de l'application sur l'écran d'accueil de l'ouverture des liens de l'appli numéro de spam etc etc ensuite les paramètres des applications samsung là vous avez justement des applications spécifiques samsung vous pourrez les paramétrer donc là c'est par exemple je sais pas paramètres d'appel là vous avez les différents paramètres d'appel comme masquer votre numéro de téléphone pour masquer votre numéro de téléphone vous faites à charge de votre idée appelant vous pouvez masquer votre numéro de téléphone donc là c'est tous les paramètres des applications samsung ok donc là je vais montrer donc différentes applications pour comment paramétrer différentes applications justement sur le téléphone qui ne sont pas des applications préinstallées ou des applications préinstallées donc choisir une application hasard bon par exemple maps donc là vous avez différents paramètres d'application donc là vous pouvez donc là vous avez déjà notification si vous autorisez les notifications pour cette application remettre en silence autoriser les notifications autorisation des applications donc là vous pouvez choisir différentes autorisations par exemple bon s'il ya des autorisations un peu suspectes je sais pas pour une application caméra si si elle veut accéder à vos contacts bah je bah c'est enfin n'acceptez pas quoi ou bien accepter je sais pas si c'est une application juste pour prendre des photos normalement ça devrait pas être le cas mais voilà donc minuteur de l'application donc ça c'est le minuteur pour voir combien de temps vous avez utilisé votre votre application vous pouvez supprimer les autorisations si l'application est utilisé pendant un certain temps définition par défaut données mobiles donc vous pouvez voir combien de données mobiles sont utilisées batterie combien de batterie est utilisé d'ailleurs vous pouvez justement restreindre restreindre la batterie pour les applications qui utilisent beaucoup de batterie si vous constatez qu'une application utilise énormément de batterie vous pouvez la restreindre stockage donc là vous pouvez vider le cache et supprimer les données donc en gros supprimer toutes les données qui assure cette application sans réinitialiser téléphone donc réinitialiser les préférences et vos données sur vos applications en supprimer et supprimer vos données sur l'application sans sans réinitialiser votre téléphone de picture in picture donc ça c'est picture in picture en gros quand vous vous enlevez l'application elle peut s'ouvrir dans une petite fenêtre à l'armée rappel et puis là vous avez des détails de l'application dans boutique de maps voilà et là vous avez la version là vous pouvez ouvrir force et arrêt vous pouvez forcer l'arrêt de l'application façon là elle n'est pas en marche donc ça sert à rien mais quand il y a une application qui est en marche qui fonctionne pas bien c'est ce serait utile de forcer l'arrêt de cette application en tout cas voilà je vous ai montré quelques astuces au revoir